hello à tous mes petits amours j'espère que vous allez bien ça me fait trop plaisir de vous retrouver on va regarder un petit peu les messages que je peux te faire passer donc installe toi bien pense très fort à la personne de ton coeur parce qu'on va essayer d'avoir des messages par rapport à lui ou par rapport à elle et ben voilà donc voilà ça me fait plaisir de te retrouver donc on y va donc ici on nous parle ici de succès on te dit félicitations vous avez réussi la guidance divine les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières donc tu vois que ça soit toi ou ton autre on voit que vous êtes sur le bon chemin on voit des personnes qui ont réussi le test entre guillemets qui ont réussi à être des bonnes personnes c'est trop beau c'est vraiment trop trop joli on vous demande ici d'accorder un petit peu plus peut-être de de comment de plus d'importance à vos plus d'importance peut-être à vos rêves quoi qu'il en soit ici on voit des personnes qui sont dans un succès total j'ai l'impression aussi que au niveau de ton autre en fait tes prières elles ont été entendues par le ciel tu vois et qu'on te dit que ça y est en fait a réussi le test a réussi grandement donc peut-être qu'ici on a un messager on a on a la guidance express 1 qui te vient tout droit et dans ton coeur et la personne de notre coeur c'est vraiment très beau c'est très doux c'est très très doux c'est un vraiment un très 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 joli message qu'est ce que je peux avoir d'autres est ce que je peux en avoir d'autres ou pas ici on nous demande enfin on me demande surtout est ce que ça ne te suffit pas le mérite comme tous les enfants de dieu vous méritez le bonheur la santé et l'amour donc ici on a une bénédiction qui nous vient qui nous vient d'un 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 être céleste pourquoi parce qu'on le mérite on a ce succès parce qu'on a le on a le mérite ici c'est beau qu'est ce que c'est beau et en plus je suis gourmande s'il te plaît juste encore deux s'il te plaît juste encore deux le temps de la désintoxication débarrassez vous des toxines ayez une vie un esprit et un coeur sain donc ça ça peut vraiment être pour des personnes qui ont certaines dépendances ça peut être tout et n'importe quoi ça peut vraiment être voilà de la petite la grosse dépendance affective ou matériel ou que ça soit quoi ou caisse à n'importe quelle dépendance ici on nous demande de nous désintoxiquer de tout ça en fait pour qu'on ait une vie un peu plus pure un esprit pur et un coeur pur un peu plus sain malgré qu'on a quand même beaucoup de mérite et et que c'est pour ça qu'on a cette guidance guidance privée guidance divine d'accord malgré tout c'est un petit conseil en fait c'est un petit conseil de l'au delà qui nous demande de nous désintoxiquer de toute petite dépendance et même je dirais aussi à des croyances peut-être limitantes alors juste parce que je suis trop gourmande s'il te plaît une deuxième alors ici on peut avoir des nouveaux projets qui nous sont accordés d'accord on a la loi d'attraction restez positif et entourez vous des personnes et des situations positives et vous récolterez les fruits de votre vie donc là c'est encore un bon conseil on nous demande vraiment clairement de faire jouer la loi de l'attraction d'être dans la demande et de recevoir mais aussi d'être dans l'amour et aussi dans l'amour aussi avec les autres on a les médias vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos les audio le papier les supports en ligne donc ça ça peut vraiment être pour des personnes qui ont envie de travailler au niveau internet au niveau des réseaux sociaux ouais on peut ici nous demander de de se désintoxiquer de certaines choses qui ne nous vont plus et de plutôt travailler peut-être dans le média travailler dont je sais pas de rester positif et surtout de d'être avec des personnes qui sont positives j'ai envie de te dire ok donc ça ça peut être autant pour toi que pour ton autre gens ça ça ressemble à des messages un petit peu pour tout le monde en fait c'est vraiment beau donc voilà c'est ça pour certaines personnes on peut nous demander de faire jouer la loi de l'attraction d'être dans l'amour de se rapprocher aussi des autres même si c'est par le biais d'un 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 de l'informatique d'accord que ça soit de même si c'est les trucs de la et du média parce que grâce à internet grâce aux médias on est quand même proche les uns des autres ouais c'est peut-être ça qu'on nous demande un petit peu un de se rapprocher des autres de se rapprocher des autres par le biais des réseaux sociaux qu'il y a des choses qui vont nous revenir alors j'ai vu le labyrinthe donc ici on est dans un genre de labyrinthe on se pose des questions allez avec le notre autre la première du temps l'âme du piano je vais en prendre trois l'âme du piano donc on voit de la musique la bougie une bougie dans le vent j'ai des messages des nouvelles ici qui arrivent pour l'univers une vague d'amour une vague d'amour une renaissance quelqu'un qui arrive pour donner un message tout en musique quelqu'un qui a beaucoup de clairvoyance on peut parler de musique ici de son mélodieux de la nature d'être dans l'abondance dans la symphonie des coeurs quoi qu'il en soit ici on voit une vague d'amour j'ai la sensation qu'il y a de l'aide qui arrive comme une vague un qui va nous envelopper pour un renouveau le jardin d'éden oulala à 19 le soleil ou là j'ai mon vent qui fait des gousi 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 donc ici il ya comme quelque chose une bougie dans le vent le jardin d'éden l'âme du piano est ce que est ce qu'il n'y a pas un renouveau ici est ce qu'on va pas être dans une sorte de paradis de jardin d'éden une bougie dans le vent une bougie dans le vent elle s'éteint donc une vague d'amour avec tout en haut ici des êtres qui viennent nous libérer une libération le jardin d'éden comme si en fait on va sur un accomplissement quelque chose de positif ici au clair de lune une illumination une vie paisible j'entends une vie paisible quelque chose de 2 2 2 2 doux quelque chose de doux un paradis tout doux paisible on voit vraiment comme le moulin on peut voir ici un moulin avec de l'eau un paradis le petit prince un instant sacré quelqu'un qui redessine le monde l'âme du monde la symphonie du coeur l'âme du lac donc ici on peut clairement y voir un couple qui nous vient en aide d'accord on peut y voir un tsunami d'amour et une reine qui vient récupérer l'épée 1 lorsque les eaux seront plus calmes lorsque la révélation sera présente dans le jardin d'éden on a ici les intuitions on a comme une vague d'émotion une vague intuitive qui est là pour les êtres vivants un instant sacré le succès une mélodie du bonheur la symphonie des coeurs le masculin sacré quelque chose de paix de paisible ton empereur avec ton empereur il ya une révélation qui est là une révélation des coeurs on voit clairement les choses on a envie d'un nouveau monde on a envie d'explorer c'est ça la création regarde ces cartes magnifique regarde moi ces cartes magnifique on dit que c'est c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure donc ben voilà moi j'ai envie de dire que c'est un c'est un succès qui est bien mérité j'ai vraiment cette sensation la vivre la fruivre des marées avec la création ici j'entends l'impératrice comme si on va nous redonner de quoi se baigner dans une eau pure, dans quelque chose de pur. C'est comme, tu vois, par exemple, un jardin qui n'a rien du tout de planté. Eh bien, ici, on a quelqu'un qui vient, qui blante une graine. Et à partir de cette graine, en fait, on a la création du monde. Alors là, on parle de sagesse amériindienne. Alors donc, pour certaines personnes qui connaissent, peut-être qu'il y a une histoire avec ça. On a aussi le fou qui nous parle d'un renouveau. Comme je t'ai dit, la semeuse ici de rêve, la semeuse d'étoiles, la semeuse de graines pour cette création, un renouveau. Comme je t'ai dit, un tsunami d'amour, un tsunami, un tsunami, un tsunami, un tsunami d'amour. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Il y a comme un méritant, comme un mérite, une roue qui tourne, une chose comme ça. La vouivre des marées. Et ici, nous avons le passeur d'âme. Alors, je vais regarder ce que ça veut dire. Je reviens. Alors, mes petits choubidous, ici, on nous dit quoi avec l'A3 ? Donc, ça parle bien d'une empereur ou d'une impératrice. Quelqu'un qui a énormément de capacités, énormément de dons, des choses en elle. Et en fait, cette carte, c'est plutôt une mise en garde. Une mise en garde dans le sens, on te dit, de garder un petit peu secret les choses que tu as en toi. Parce qu'on peut avoir quelqu'un de malhonnête autour de toi qui voudrait un petit peu t'espionner. Peut-être, c'est possible, mais ce n'est pas ça que je voulais dire. T'escroquer. La tempête. Tu vois ce que je veux dire ? On peut y voir quelque chose qui s'annonce d'un peu tempétique, tempéteux. Donc, un petit peu de labyrinthe, un peu de choses difficiles. Donc, on te dit ici, vraiment, de te centrer sur toi, de cacher tes dons, vraiment de rester centré sur toi. Médite. Reste dans le sentier de l'humilité, même si je sais que tu l'es. Mais même si tu es contente de ce que tu as et que tu aimerais aussi apprendre aux autres, garder secret. Parce que c'est des personnes qui voudraient, qui ne te comprendront pas. Donc, l'île de la méditation, on te dit vraiment de rester concentré sur toi-même. D'accord ? Donc, les personnes qui sont comme toi, tu les rencontreras, en fait. D'accord ? Le chant de la sirène. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas les attirer. Elles vont venir à toi directement. Donc, là, en fait, c'est ça qu'on voulait te dire avec la carte numéro 3 de l'impératrice. Voilà ma choubidou. Hop, je continue un petit peu. Si tu veux, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Avec la personne de ton cœur. D'accord ? On va regarder un peu. Ok. Alors, on me dit d'enlever ça. Le message, il est passé. Allez, on y va. La personne de ton cœur. C'est un peu spirituel, mais c'était mignon. Ça fait toujours un peu du bien, tu vois. L'impératrice. Waouh ! Tu vois, tout est lié. Tout est bien qui finit bien. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée. On a le luxe et l'abondance. D'accord ? Donc, ici, on te voit grandir, mon impératrice. Ça me fait penser aussi encore avec la carte ici, là, qu'on a eu. Je ne sais plus laquelle son nom, là, que je t'ai dit, qu'il fallait cacher les choses. Ici, mon impératrice, tu as des trucs en toi. Tu es quelqu'un de forte ou mon empereur, quelqu'un de fort. Mais bon, voilà. Cache tes choses, créez, concrétise tes projets. D'accord ? Ici, on a le roi, le roi de Mickaël, qui a des principes, qui est rationnel. C'est quelqu'un d'ambitieux et dérespecté. Donc, mon impératrice, on a un homme qui est là pour toi. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Avec le 7 de Mickaël. Encore un Mickaël. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc ici, mon impératrice, il peut y avoir un homme autour de toi qui a très envie d'être avec toi. Ça peut être ton autre, bien évidemment. Et regarde ce qu'on a ici. On a quand même le 6 de Mickaël. 6, 7 de Mickaël. J'ai l'impression qu'on devrait l'apprendre. Cette personne, en fait, c'est une personne qui cherche vraiment le bout du tunnel, qui cherche vraiment le fin du tonnerre, de l'orage. C'est une personne qui a envie d'un nouveau projet, qui a envie de voyager. Ici, cette personne, elle est face à toi, mon impératrice. C'est quelqu'un d'ambitieux. C'est quelqu'un, quand même, qui te respecte et qui est respecté. Mais cette personne, peut-être qu'elle fait chevalier ou cavalier seul, alors qu'il y a d'autres personnes qui pourraient l'aider. Et cette personne, peut-être, elle ne voit pas. Ou alors, c'est toi qui ne vois pas que tu pourrais t'aider par quelqu'un. Mais je ne sais pas, j'ai plus la sensation, ici, que c'est peut-être cet homme qui est face à toi, qui pourrait avoir une certaine aide à côté de lui, mais qui ne les voit pas. Est-ce que je peux avoir une troisième, s'il te plaît ? J'ai l'impression, aussi, qu'en impératrice, tu vas avoir une discussion avec ton roi. Tu vas avoir une discussion avec ton empereur, ici. Vous allez avoir une discussion. Peut-être qu'il y a un des deux qui ne voit pas l'autre et ça blesse l'un ou l'autre. On a l'impression de se sentir seul, ici. Le 2 de Gabriel, tu vois, on a l'impression d'être sur deux mondes différents. Donc, on nous demande d'être intrépide, ici, et de faire des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Tu vois, j'ai l'impression qu'on a deux mondes différents, ici. Donc, peut-être qu'on doit éviter de faire cavalier seul, et que peut-être, ici, on nous demande plutôt de faire cavalier à deux. Peut-être que l'empereur, là, il ne voit pas son impératrice. Peut-être même qu'il a un ami et qu'il ne voit pas son impératrice, qu'il est omnibulé par autre chose. Comme je t'ai dit, c'est comme s'il y a deux mondes qui les séparent. L'impératrice, la force, avec l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, la confiance en soi et le pardon. Donc, mon impératrice, reste comme tu es, parce qu'on voit vraiment la force chez toi. Tu peux être aussi une guérisseuse. Le 6 de Mickaël qui revient. T'as vu ? C'est un truc de ouf. Donc, c'est comme si, en fait, il veut sortir d'une tempête. Il cherche vraiment la solution, ici, pour sortir un petit peu du tunnel. On voit que c'est une personne qui cherche la lumière. C'est une personne, aussi, qui cherche peut-être à s'installer à l'étranger. Le chevalier d'Ariel, quelqu'un de digne de confiance, compréhensif, drôle et dévoué. C'est une personne qui doit définir un petit peu ses plans, d'accord, pour réussir. Et là aussi, quelqu'un qui veille sur lui. Mais est-ce qu'il la voit ? On parle d'amour, ici. On peut avoir beaucoup de sentiments, ici. Le page de Raphaël. On a quelqu'un qui nous protège, derrière. On a une belle, belle image, ici, d'accord. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc, on ressent quelqu'un, d'accord. On est aussi dans la prière, ici. Beaucoup de prières, beaucoup de méditations. On attend peut-être aussi quelqu'un, malgré que cette personne n'est peut-être pas là. Peut-être qu'on l'attend, clairement. Tu attends cet empereur qui est là, de toute manière. Le roi de Michel, il est là. Mais peut-être que lui, il est dans un genre de tonnerre. Et qu'il faut qu'il sorte de ça, quoi. Le monde, ouais, franchement, vous vous aimez de fou. Ici, on parle d'une fin très heureuse. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc, pour cette histoire-là, franchement, la continuité divine avec le pape, l'archange Sandalfon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis et de maîtres, faisant preuve d'une grande sagesse. Donc, tout est dit, ici. Tout est dit. Tout est dit. Ici, il y a un avancement spirituel entre toi et cet empereur. Même si on ne fait pas partie du même monde. Je ne sais pas. C'est comme si, peut-être, que pour l'instant, l'empereur, il est en train de chercher des choses. L'empereur ou l'impératrice, d'accord ? Et que, à toi, on te demande vraiment de croire en tes rêves, d'accord ? De rester toujours sincère. Le temps qu'il prenne ses décisions, ici. Parce qu'on voit, tu vois, qu'il est... Je ne sais pas. Peut-être qu'il se promène avec des amis. Peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a pas encore compris. On a le 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Vous avez des raisons de faire la fête. Un angle nouveau. Ouais, peut-être que... Voilà. Un message d'aide pour mon impératrice, s'il te plaît. Mais bon, moi, je vois que c'est trop beau. Franchement, on a... Voilà, on dit que la boucle est bouclée. Qu'il y a une fin heureuse. Donc, c'est magnifique. Regarde, l'as de Mickaël. Ton amoureux, ici. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. On n'a que du Mickaël. Peut-être un petit coucou de l'archange du Mickaël. D'accord ? C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Donc, ne te prends pas la tête. Prends du recul s'il y a du recul à prendre. De toute façon, on voit que ton empereur, il est là. En mode... En mode roi de Mickaël. Alors, ça peut vouloir dire quelque chose. En mode protection. En mode amour. Je ne sais pas. De toute façon, avec la conduite divine, on voit de toute manière que j'ai l'impression qu'il est guidé. Que vous êtes guidés l'un vers l'autre. D'accord ? On a un accomplissement avec le 4 de Gabriel. D'accord ? Un accomplissement d'amour. Une construction d'amour, ici. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail et débarrassez-vous des situations qui vous accomblent, accablent. Et ici, on a le 6 de Raphaël. Laissez surgir l'enfant qui est en vous. De nouveaux amis ou une relation ancienne retrouvée. Enfant et enfance. On peut retrouver un amour d'enfance. Un amour qu'on a vraiment aimé. Et qu'on parle, ici, d'un accomplissement de projet avec cette personne. Tout est possible. D'accord ? Vraiment, tout est possible, mes petits choubidous. On te le redit, ici, avec le 6 de Raphaël. Donc, je vais essayer de voir si je peux te donner d'autres messages. Sait-on jamais ? Alors, ici, on a un temps de... Ah oui, quand même, on a des disputes. On a aussi un repos. Donc, peut-être un repos, un repos. On va aller un peu dépenser des sous, c'est possible. On peut voir aussi un... On peut voir ici un déplacement avec un empereur, avec notre amour. On va dépenser de l'argent avec lui lors d'un déplacement. Je ne sais pas, aller à la mer, mais je ne sais pas. On dirait qu'il y aura des disputes. Et qu'on dit, ici, qu'il y aura un certain blocage. Et on va se dire que rien ne mène à rien. Que rien ne s'amène à rien. Et on va nous quand même... Avoir quand même, malgré tout, de l'espoir. D'accord ? On est tracassé, ici, par rapport à une situation. Par rapport à quelqu'un qu'on se pose des questions, peut-être, par rapport à cette personne. On parle d'amour, ici. On se pose des questions au niveau du cœur, au niveau d'une rencontre, au niveau d'un âme-sœur. On sait peut-être que cette relation est un peu stérile, j'ai envie de te dire. Et qu'on a besoin de comprendre les choses par rapport à une personne qu'on ne trouve pas très juste. On a des disputes, peut-être, au niveau des SMS, des disputes entre toi et cette personne. Là, donc, il y a des choses à rééquilibrer. Il y a des choses à dévoiler. On doit travailler là-dessus. Travailler pour parler de ce qui va et de ce qui ne va pas. Si j'ai des personnes un peu tristonnettes, là, on doit dire ce qu'il en est. D'accord ? Voilà, pour avoir la victoire, il faut être juste, il faut dévoiler ce qu'on a. On nous l'aurait dit ici, dévoiler nos sentiments. On te dit que c'est avec certitude. Et grâce à ça, on va retrouver un genre d'équilibre. Il y a des prises de position, il y a des prises de décision qui pourront être prises lorsqu'on aura bien discuté, lorsqu'on aura bien dit ce que l'on pense. Donc là, on parle d'argent ou alors on peut te dire clairement d'être courageux et de dire ce que tu penses. Il y a un choix qui s'annonce pour toi. Moi, je pense que vraiment, au fond de toi, tu as vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. On a une femme qui est là autour de toi. On parle d'un coup de foudre, peut-être lors d'un endroit un peu calme, j'entends. On te dit que c'est le message. Il y a une genre de patience à avoir. Il y a des prises de position qui arrivent. Bon, on peut voir ici autour de toi une femme qui a des enfants. On peut voir aussi ton homme de cœur, ta flamme jumelle. On voit que vous êtes fort dans les pensées l'un de l'autre. On parle ici d'un amour qui est sincère. On nous demande ici d'avoir confiance, d'être ouverte au monde, d'être ouverte aux autres et surtout d'être ouverte à nous-mêmes. D'accord ? On te parle d'un messager qui arrive, peut-être des communications, des messages qui vont te faire du bien à ton temple intérieur. On parle malgré tout qu'on a des doutes. C'est pour ça qu'en fait, il y a une sorte de patience. On ne sait pas trop quel chemin prendre. On ne sait pas trop peut-être par rapport à cet homme. Il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions. Il y a des choix à faire. Cette personne, on voit quand même que peut-être il pense beaucoup à toi. On parle quand même malgré tout d'un amour qui est sincère. On parle quelque chose qui est en construction, qui est en pleine évolution. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille avec toi. C'est une personne qui se pose des questions, que ce soit toi ou lui. De toute manière, on se pose des questions. Est-ce qu'on communique l'un avec l'autre ou est-ce qu'on ne le fait pas ? Est-ce qu'on demande de l'aide ? Est-ce qu'on fait l'effort ou est-ce qu'on ne fait rien ? On te parle de faire et d'avoir la victoire. Donc, on te dit de garder espoir. Il peut y avoir des rencontres lors de la nuit. Ok, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur la 48, s'il te plaît. Alors, c'est un début de relation. C'est quelque chose de tout neuf, d'accord ? C'est un début de sentiment, mais on se pose comme... On hésite, on hésite à se laisser aller à cet amour. J'ai bien la sensation. Bon, ça peut être aussi quelqu'un de tes amis, mais je ne sais pas. C'est comme si on hésite. On se pose beaucoup de questions à savoir est-ce que ça va aller ou est-ce que ça ne va pas aller. Bon, est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il te plaît, pour la personne qui me regarde ? Alors, il y a des prises de décision à prendre au niveau de personnes qui ne sont pas juste avec toi, un peu hypocrite, tu vois ce que je veux dire, tu connais la suite. On te demande ici de prendre confiance en ta vie, de porter ce que tu as à porter comme une guerrière ou comme un guerrier, d'accord ? Il y a une victoire qui s'annonce pour toi, une liberté, donc garde espoir, garde la foi, d'accord ? Et on te dit ici que c'est le message, il y a une victoire qui s'annonce pour toi. Et on me dit que la lecture est terminée, de toute manière, il y a une transformation, il y a une élévation et on te dit ici que c'est le message. Donc, garde confiance en toi, parce que vraiment, c'est une lecture très belle, très spirituelle, remplie de messages énormes. Donc, crois en toi, crois en ton destin, crois en ton film, ça je n'arrête pas de te le dire. Un message, s'il te plaît, un message magique, magique. Tenez un journal, écris régulièrement vos sentiments et vos activités, développe les idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain. Donc là, on peut nous demander ici, tu vois, expression créative, on peut nous demander ici d'écrire nos trucs. La créativité de Dieu exprime dans vos actions. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Waouh ! Exprimez votre vérité intérieure. Et bien là, on te demande d'aider clairement, d'écrire tes ressentis, d'écrire ta guidance personnelle. En fait, d'écrire ce que tu reçois. Voilà. Tout simplement, aider les enfants. Et bien, écrire un journal, écrire tes pensées, écrire tes révélations que tu reçois, ça peut aider la nouvelle génération. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Donc tu vois, ça peut clairement être un beau message encore plus fort que je le croyais, que je le pensais. Ici, on parle de la prochaine génération, des enfants à venir. Donc ici, moi, j'ai une madame, une madame très, très, très puissante. Et on lui demande ici de tenir un journal. On lui demande carrément d'écrire ce qu'elle reçoit. On parle ici d'un nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Et ici, nous avons le succès, la guidance divine. Donc moi, pour moi ici, on demande à quelqu'un, plein d'œil à ce quelqu'un, d'écrire ce qu'elle reçoit. Ou écouter, ou lui, écouter la voix de l'amour, demander ce que vous voulez et continuer. Voilà. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. On doit absolument être dans la mission divine. Un échange honnête avec vous-même, Dieu. Et les autres vous aident à éviter les malentendus et accèdent le processus de réalisation des prières. Donc ce qui était destiné, c'est destiné. Continuer. Utiliser l'énergie de toute déception pour alimenter vos projets créatifs avec une émotion authentique. Voilà. Parce que nos pleurs font qu'on grandit, fait cette transformation qu'il y a en nous. Je vous aime très très fort. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez-moi plein de like si vous avez envie. Puis je vous aime. On est tous à la bonne place. N'oublie pas que tu es maître et maître de ton avis. Je t'aime trop fort. A très bientôt. C'est Gabi. Love, love, love in love. Sous-titrage Société Radio-Canada